Salut à tous, c'est Daxitram, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur mon élevage sur Dofus. Et donc là, en fait, on va regarder deux, trois trucs. On va prendre les montures... Montures sans nom. Et en fait, là-dedans, toutes celles qui ne sont pas niveau 5, sont des montures qui viennent de naître, ou dans ma dernière session. Ça, ça vient de naître. Voilà, pour l'instant, mes dragodins ne sont pas purs, alors je me retrouve avec des trucs... Des trucs un peu chelous, parfois. Par exemple, les dragodins turquoise, c'était pas prévu. Je me retrouve aussi avec des dragodins... Une dragodinde indigo. Des orchidérous. Pourpre aussi. Je me suis retrouvé avec une dragodinde pourpre, alors que... C'était clairement pas intéressant. Donc j'ai eu des... Non. Là, ça n'a rien à voir. Voilà, une émeraude ivoire. Des amandes rousses. Amandes indigo. Amandes dorées. Alors qu'à la base, c'est un élevage de dragodins amandes et des rousses. Donc je vais les récupérer, celles qui n'ont rien à voir. Ça, c'en est une que j'avais de base. Donc on va trier un peu les dragodins qui nous servent à rien. Voilà, donc ça, on récupère par exemple. Ça aussi, on regarde un peu les arbres. De toute façon, on peut rien en faire. Peut-être les vendre, mais... Pas sûr. Ça, par contre, ouais, c'est du pur. Euh, émeraudes rousses. C'est des trucs que j'avais déjà de base. Donc ça, c'est de l'amande. Ça, indigo. On n'en fera rien. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils mettent quand même zéro... Enfin, là, il n'y a aucune statistique, la caractéristique. Mais ils mettent plus zéro machin pour se rendre compte. Orchidées rousses, on vire. Pourpre, comme ça, on va la virer. Les rousses, on garde. Ça, on la garde parce que c'en est une... Ce que j'aurais pu trier, c'est faire comme ça. Donc, turquoise, c'est normal. Rousse, normal. Donc, les dragos d'Inde turquoise, on peut essayer de les vendre. Non, on ne les vendra pas. Le prix n'est vraiment pas intéressant. Ce qu'on peut trier aussi, c'est... Les dragos d'Inde stériles. Euh... Ouais. Il y a un truc que je vais peut-être regarder. Voilà. Élevage, général. On va peut-être en libérer une. Hop. Dragos d'Inde amande. On va en... libérer une. Donc là, les montures stériles. Elle, on va... Non. C'est elle qu'on va libérer. Hop. Comme ça, je récupère le... Le succès. Celle-là, on récupère. Et celle-là, on récupère. Et celle-là, on récupère. On va aller... Au... Au château d'Amakna. Pour les échanger. Donc, château d'Amakna. Donc, château d'Amakna. Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'entends du bruit. Enfin, voilà. Voilà. Une dragodinde rousse. Ouais, ça ne rapporte pas énorme. Mais bon, un parchemin doré, ça se vend. Ça se vend. Donc, on valide. Donc, deux parchemins. Ensuite. Ouais. Donc là, ça fait des parchemins d'un peu toutes les couleurs. Petit à petit, on voit les trucs qu'on... qu'on débloque. Voilà. Donc, il nous dit 219 000. On va dire que c'est quasiment du kamakash. c'est pas réel que c'est des Kama Cache mais on est presque sur du Kama Cache on va à l'HDVD consommable voilà donc on va essayer de vendre tout ça ok donc 12198 moi je mets au même prix que ce qui est affiché c'est peut-être pas bien je vais pas mettre 7000 hop et du coup ce qui est bien c'est que je me suis débarrassé des dragodons qui me servaient à rien voilà donc on a fini de vendre tout ça et puis je vais retourner à l'enclos donc on va aller chercher les montures en besoin de maturité donc ça fait quand même 79 dragodons un peu moins j'aurais pu la virer celle-là aussi quoi que j'ai peut-être viré une dragodon que je devais garder je sais plus ça on peut vendre je pense ouais enfin bref du coup j'ai à peu près un certain nombre de dragodons ça c'est celle que j'ai à monter bien sûr parce qu'en tout au pire je m'embête à compter je suis un peu bête je vais utiliser une calculatrice bon du coup là on a 87 dragodons amandes 87 plus 64 donc ça me fait 151 montures qui sont on va dire utiles je vais faire une petite feuille de calcul voilà ça me permet de hop on se retrouve là donc je vais mettre ce que je regarde sur ce que je suis en train de regarder sur dofus donc on va mettre les dragodons dans les dragodons rousses on en a j'ai dit qu'on en avait 64 donc 64 Donc les mâles et les femelles, je vais rajouter que je veux toutes les rousses mâles, donc j'en ai 34, donc ce qui fait 30 femelles, c'est ça 30 femelles, ensuite les amandes, les mâles et les femelles, donc là on veut les dragodins amandes, j'en ai 49, non je me suis trompé, 49 c'est le nombre de femelles, 49, en vrai j'ai 87 dragodins amandes, donc là on va faire 87 moins 49, normalement j'ai le bon nombre, 38, voilà donc en gros, ça fait que j'ai 38 couples, et là 30. Après c'est plus compliqué que ça parce que j'ai fait un couple poubelle, vous allez vous dire mais c'est quoi ça ? Je retourne sur la fenêtre, voilà en gros une des montures poubelle. Elle a un arbre dégueulasse, à la base, ses parents sont des dragodins de rousse, donc logiquement je devais, enfin j'aurais voulu avoir une dragodin de rousse avec, pour purifier l'arbre. Mais ça n'a pas purifié l'arbre, et si on va sur la femelle couple poubelle, elle c'est l'inverse, c'était des amandes qu'on donnait une rousse. Donc voilà l'idée. Ensuite il faudrait que je regarde le nombre de reproductions. J'en ai qui sont à 4 sur 5, d'autres à 2 sur 5. J'en ai qui sont fécondes alors que je n'avais pas assez de mal par exemple. Je regarde un petit peu. Par exemple celle-là, la prochaine reproduction, c'est fini. Donc là normalement, c'est L ou le couple 1, il a viré parce qu'il était déjà à 5 sur 5. Donc il va falloir que je monte tout ça. Je vais prendre mon temps, je ne me presse pas. Au début je me disais, ouais je vais faire une repro par semaine, mais non, c'est trop chiant. Donc c'est quelque chose qui peut rapporter, mais sur le long terme. Ça ne sert à rien d'en faire trop d'un coup, c'est chiant. Bon voilà, je n'ai pas forcément grand chose d'autre à ajouter pour cette vidéo. C'est un peu le suivi de mon élevage depuis 2 semaines. Au début j'ai fait quelques reproductions parce que, encore une fois, j'avais très peu de montures au début. Et puis voilà. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz